Tout de suite, le journal présenté par John Byrne. Bonsoir, nous venons d'apprendre à l'instant même que la statue de notre bien-aimé fondateur Abraham Burg a été sauvagement mutilée. Une caméra de surveillance a surpris toute la scène. C'est un document exclusif. En s'attaquant à ce symbole de paix, ces terroristes kébabs menacent les fondements même de notre liberté. Je prends le monde à témoin. Le peuple de Merguez, ce régime au passé sanglant, nous agresse et nous ne pouvons laisser un tel crime infini. Par conséquent, nous entrerons en guerre pour avoir la paix. Démonstration, vous êtes tranquillement installés chez vous en train de regarder la télévision quand je soutiens un terroriste kébabs entre par et fraction pour vous massacrer. Ah, ni une ni deux, vous sautez dans votre sauve-miche de billes et vous fermez la porte. Attention aux noix. Tu m'as mort ? Et voilà avec quelle efficacité je viens de me sauver la vie. On peut voir que ce n'est rien et je vais bien. Alors sans plus tarder, appelez au numéro s'affichant en bas de votre écran et profitez de cette offre exceptionnelle. Ça part de huit, mais les reprises n'y a changé. Papa, guère, guère, c'est un musée poussée ! Papa, guère, c'est un musée poussée ! Comme vous pouvez le voir sur ces photos satellites, les kébabs possèdent des usines d'armes de digestion massive implantées ici, ici, encore ici et là. La vidéo que vous allez découvrir à présent a été subtilisée à l'ennemi par l'un de nos agents. Elle montre l'action de ces hommes chimiques sur un sujet bourgne. Vous noterez avec quelle barbarie ces terroristes n'hésitent pas à sacrifier d'innocentes victimes pour leurs expériences diaboliques. Cette histoire est un broc de brotesque. Je vous le dis, c'est une succession de soi-disant preuves de ma guerre convaincue. Je maintiens mon veto! D'autres requêtes, non, pas, merci. Messieurs et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, la nation bourgne a déclaré la guerre à notre pays. Notre chef spirituel, le chef Kibab, s'est exprimé un peu plus tôt devant nos caméras. Mijer Videl, notre peuple efface un tournant historique. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de montrer au monde entier notre supériorité. Ces chiens d'infidèles, ces micriants aux hormones, osent nous menacer. Eh bien, nous les châtirons. J'appelle toutes les populations à rejoindre les rangs et à détruire l'envahisseur Kiftan. Tu es jeune, tu es pauvre ou illettré. Alors viens servir ton pays. Rejoins dans nos camps où tu seras formé par l'élite de la nation. L'armée, c'est la garantie d'un emploi jusqu'à la mort. Une fonction de prestige qui trouvera les portes sur d'autres pays et d'autres cultures. L'occasion pour toi de te distinguer par ton mérite et ta desterité. Pour ton noble sacrifice, la patrie te sera éternellement reconnaissante. Tu deviendras le héros de toute une nation. Alors toi aussi, rejoins-nous. La guerre, c'est super. Alors, si je vous ai bien compris, Paul, vous êtes pour cette guerre parce que c'est bien. Tout à fait. Peut-on rappeler que dans cette histoire, nous sommes quand même les victimes et que c'est le peuple kebab qui a commencé. Finalement, on ne fait que se défendre. C'est vrai, si on n'est plus en sécurité dans son propre pays, mais où va-t-on? C'est vrai, c'est vrai. Et vous, Michael, en vous élevant contre la guerre avec ces lopettes de pédés de pacifistes, n'avez-vous pas l'impression de trahir votre patrie et les beurcs qui la défendent? Pas de t***, cette guerre est complètement injustifiée. Fais mon devoir de... Merci, on m'indique que l'émission touche à sa fin. Merci, chers téléspectateurs, et restez avec nous sur BBQ pour une information neutre et objective. Non, membres du barbecue ardent, déclarons coupables d'espionnage les messieurs Daniel Berg. Et les condamnons à la sentence immédiate de mort par grillade intensive. Entre les mains. S'il vous plaît, aidez-moi. Ceci est un avertissement à l'envahisseur. Chacke Berg est notre ennemi, et nous le détruirons. C'est le foule de ses pieds sales notre éterre sacrée. C'est bon, là, tu tournes. Oh oui, l'opération Brunchette du désert a commencé. On peut doser des gens outils avec quelques précisions chirurgicales. Nos missiles et flore-le-sol-kebab. Oh là là là, c'est incroyable, chanteux les spectateurs. Le monde est en guerre dans quelques secondes. Oh, c'est magnifique. Les troupes Berg vont envahir le pays. Mais oui, ce sont eux, je les vois. C'est magnifique. Eh bien, ce fut une belle guerre rapide et proprement menée. Un bien bel exemple de ce que notre force de paie peut faire pour aider les peuples à sortir de l'obscurantisme moyen âgeux. John Burg, Kebab City, à vous le studio. Maudit Berg, vous avez décimé mon peuple et soyez notre terre sainte. Une telle infamie ne peut rester impunie. Je les jure, ou Aladin, plus jamais tu vas connaître la paix. C'est fini. Tout le monde, il va mourir. On va vous déchiqueter. On va te déchiqueter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501